Bonjour chers apprenants, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille dans cette formation sur la problématique genre emploi des jeunes et inclusion sociale. Cette formation est organisée par l'IDEP, un situe africain pour le développement et la planification économique, ONUFAM, un organisme des Nations unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et le bureau sous-régional de la CEA pour l'Afrique du Nord. Ces trois institutions ont mis tout en œuvre pour vous inviter à participer à la réflexion sur la problématique genre emploi des jeunes et inclusion sociale, tant à l'échelle communautaire, nationale, continentale et même internationale. Chers apprenants, c'est donc pour moi un honneur que de vous accompagner dans la partie francophone de cette formation. Et parce qu'elle réunit un panel d'acteurs impliqués dans la problématique du genre, de l'emploi des jeunes et de l'inclusion sociale, cette formation, j'en suis certain, vous aidera à renforcer votre capital connaissance sur la question, mais également à améliorer l'efficience de vos actions à votre échelle. Je serai par conséquent à vos côtés durant toute cette formation pour vous aider à tirer la meilleure partie de ce cours conçu par Stella au Congo et tutoré par moi-même, Dr. Dja. N'hésitez pas, en cas de besoin, à m'écrire à l'adresse ngendja.gmail.com. Bienvenue à bord. Passons maintenant à la session d'introduction de cette formation. Vous aurez 60 minutes pour la parcourir. Elle vise trois objectifs principaux. Présentez les trois institutions phares des Nations Unies. Discuter du curriculum de cette formation et enfin présentez les livrables relatifs aux modules concernés. À la fin de cette session, vous serez éclairés sur la pertinence de cette formation et son impact sur votre compréhension de la problématique genre, emploi des jeunes et inclusion sociale, ainsi que sur l'efficacité de vos interventions en direction des jeunes. Comme annoncé tout à l'heure, nous allons maintenant passer à la présentation des trois institutions des Nations Unies. Nous allons commencer d'abord par l'IDEP, l'Institut africain pour le développement et la planification économique. Chers apprenants, l'IDEP est un institut de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique basé à Dakar au Sénégal. Il a été créé par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1962 pour répondre à un besoin de renforcement du capital humain des États nouvellement indépendants. Grâce à ces programmes de formation et de recherche, l'IDEP accompagne les institutions, mais également les États africains dans la mise en place d'une administration capable de prendre en charge les problématiques du développement et de la planification économique. Nous vous invitons à parcourir le lien qui s'affiche sur la diapositive pour avoir de plus amples informations sur l'IDEP. Cette formation associe également ONU-Femmes dans la réflexion sur la problématique du genre, de l'emploi des jeunes et de l'inclusion sociale. Chers apprenants, ONU-Femmes est une institution des Nations Unies qui a été mise en place en 2010 pour prendre en charge la question de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes dans le monde. Il faut rappeler que l'ONU-Femmes est née de la réforme globale des Nations Unies initiée en 2005 et qui a conduit à la mise en place de l'ONU-Femmes à travers la fusion de plusieurs organismes qui s'occupaient de la question de l'égalité et de l'autonomisation des femmes bien avant 2010. Il s'agit notamment de la Division pour l'avancement des femmes, de l'Institut international de recherche et de formation pour l'avancement des femmes, du Fonds de développement des Nations Unies pour la femme ou encore le Bureau du Conseil spécial sur les questions de genre et l'avancement des femmes. Donc l'ONU-Femmes est une conjonction d'efforts d'organes des Nations Unies qui traitaient déjà la question de l'autonomisation des femmes et de l'égalité des sexes dans le monde. L'ONU-Femmes accompagne les organismes intergouvernementaux dans la formulation, le financement, la mise en œuvre et le suivi de l'ensemble des programmes dédiés à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes dans le monde. Elle cherche également à faciliter la collaboration entre les États et les ONG dans le sentier de l'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à cliquer sur le lien pour avoir des informations beaucoup plus détaillées sur cet organisme des Nations Unies qui traite la question de l'égalité et de l'autonomisation des femmes. Le troisième organisme partenaire de cette formation est le bureau sous-régional de la CEA pour l'Afrique du Nord. Elle accompagne les États nord-africains dans la transformation structurelle qu'impose le développement économique et social du continent. Son cheval de bataille est la création d'emplois pour les jeunes, particulièrement les jeunes femmes, à l'échelle nord-africaine. Vous pouvez avoir de plus amples informations sur cette entité en cliquant sur le lien www.unica.org.nordafrica. Chers apprenants, après cette brève présentation des trois institutions phares des Nations Unies grâce à qui cette formation a pu être réalisée, nous allons maintenant nous attaquer au deuxième objectif qui est la présentation du curriculum de cette formation. Nous allons commencer par en expliquer la pertinence et la justification par rapport au contexte. Pour comprendre l'importance de cette formation, chers apprenants, je vous invite à prendre du recul et à apprécier la place du continent africain en le classement des nations les plus riches au monde. Il ne faut pas être un génie pour se rendre compte que l'Afrique est le continent qui produit le moins de ressources que tous les autres, ce qui d'ailleurs lui vaut ce qualificatif de continent pauvre. Face à l'urgence d'une telle question, des organismes comme l'Union africaine et les Nations Unies se sont attelés depuis plusieurs années maintenant à apporter une réponse claire et efficace à cette quête de développement durable du continent africain. C'est pour répondre plus efficacement à cette quête de développement économique et social inclusif et durable que les Nations Unies et l'Union africaine ont mis respectivement en place les objectifs de développement durable à l'horizon 2030 et l'agenda 2063 pour l'Union africaine. Ces deux documents phares des organismes internationaux et continentaux qui œuvrent pour le développement. mettent tous les acteurs d'accord sur le fait qu'aujourd'hui le développement économique ne peut être une réalité sans une implication des jeunes dans le monde, des jeunes bien formés, entreprenants et qui bénéficient d'un accompagnement efficace de la part des États. En Afrique cependant, cela reste un paradoxe puisque malgré son retard économique, le continent demeure celui dans lequel on retrouve une forte population de personnes âgées de moins de 25 ans. D'ailleurs, elle compte le rester puisque l'Afrique sera selon les prédictions le réservoir de main-d'œuvre du monde d'ici 2030. Le défi reste donc pour les États africains de relever le capital humain de cette population de jeunes, mais surtout de corriger cette disparité qui la caractérise lorsqu'on questionne l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, suivant l'objectif du développement durable 5, mais aussi la contribution des jeunes à cette quête de croissance économique, inclusive et durable, suivant l'objectif du développement durable 8. Résorber de telles disparités exige de renforcer tous les jeunes sans exception dans les domaines de la santé, de l'éducation de base et professionnelle, également de l'accès à un emploi décent et à un revenu suffisant. Chers apprenants, c'est donc pour contribuer à relever de tels défis que les trois institutions ont mis en œuvre cette formation pour vous doter, vous, décideurs et acteurs opérationnels, des compétences, des outils et des mécanismes essentiels à l'amélioration de la prise en charge des questions, liées au genre, à l'emploi des jeunes et à l'inclusion sociale à votre échelle. Pour vous permettre d'explorer ce vaste sentier de la problématique du genre, de l'emploi des jeunes et de l'inclusion sociale, nous avons organisé cette formation en cinq modules interactifs. Chaque module est conçu de façon conviviale pour vous permettre d'explorer les questions relatives aux différents modules, mais également de participer à des forums de discussion qui sont mis en place pour permettre l'interaction de tous les participants. Les QCM sont prévus dans le cadre de cette formation pour vous permettre non seulement de valider vos connaissances, mais de les approfondir. Des livrables sont également prévus pour chaque module pour permettre aux tuteurs d'évaluer les connaissances acquises durant chaque module. L'approche méthodologique choisie se justifie par notre désir d'amener chaque participant à tirer profit de cette formation. Ainsi, à la fin de la formation, chaque participant aura étoffé ses connaissances des politiques et programmes axés sur l'autonomisation, l'emploi des jeunes et l'inclusion sociale. Chaque participant sera également plus ouvert à la collaboration intergénérationnelle pour un renforcement de l'égalité des sexes et de l'inclusion sociale. Il aura également conscience de la nécessité d'impliquer et de responsabiliser les jeunes hommes et femmes dans les programmes visant l'égalité des sexes et l'inclusion sociale. Chaque participant pourra également contribuer à la création d'un environnement favorable à l'entrepreneuriat des jeunes, et particulièrement des femmes, et à leur accès à des emplois décents. Enfin, la formation vise à renforcer la capacité des participants à plaider en faveur d'une meilleure protection sociale des femmes pour garantir leur totale autonomie et leur implication dans les écosystèmes du développement. Chers apprenants, pour acquérir de telles compétences à la fin de cette formation, nous vous invitons à fournir l'effort nécessaire pour réaliser les neuf livrables concernant chaque module. Ils vont des études de cas jusqu'à la participation de l'enquête sur l'impact du cours. Tout participant qui aura achevé 70% des livrables recevra en fin de formation un certificat attestant de cette participation à cette formation. Chers apprenants, la formation à laquelle vous participez est organisée en cinq modules étalés sur cinq semaines. Notre première semaine sera consacrée à l'introduction de cette formation et à la présentation du module 1 sur la problématique du genre et l'emploi des jeunes en Afrique. Nous verrons dans la deuxième semaine la question de l'autonomisation des jeunes dans la réalisation de l'égalité des sexes. Nous réfléchirons dans la troisième semaine à la production de données et de connaissances sur les jeunes et l'égalité des sexes. La question du comment concilier le monde du travail et des soins pour assurer la pleine participation des femmes au marché du travail sera l'objet de la quatrième semaine. Enfin, notre cinquième semaine va traiter la question de l'emploi des femmes comme levier de développement économique et d'inclusion sociale. L'évaluation finale est prévue à la sixième semaine. Chers apprenants, après vous avoir présenté le curriculum de cette formation, nous allons maintenant passer à la session d'introduction. Elle est organisée en deux parties. Nous avons consacré la première partie à la présentation des concepts à travers une liste des abréviations et des acronymes ainsi qu'un tableau recensant l'ensemble des définitions importantes. La deuxième partie vous donne un aperçu du contexte relatif à la problématique du genre, de l'emploi des jeunes et de l'inclusion sociale. Les questions qui en découlent vous seront exposées ainsi que le cadre théorique qui sous-tend ce cours. Nous vous présentons ici la liste des abréviations et acronymes relatives à l'ensemble des concepts qui sont traités dans ce cours. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour en lire les significations. Les QCM peuvent concerner le sens de chacune d'elles. Donc prenez le temps de bien les explorer. Dans la même dynamique, nous vous avons présenté un tableau recensant l'ensemble des concepts qui nous paraissent importants pour comprendre la problématique du genre, de l'emploi des jeunes et de l'inclusion sociale. Le tableau suivant expose les définitions de ces concepts relatifs au genre, à l'emploi des jeunes mais également à l'inclusion sociale. Prenez le temps de les lire mais surtout de les mémoriser dans la mesure du co-sébou. Pensez aux QI qui vous seront soumis. Cette première partie achevée, passons maintenant à la deuxième partie qui traite du cadre conceptuel des questions émergentes et de la théorie qui sous-tend ce cours. Le cadre conceptuel est relatif aux travaux de la Banque mondiale sur l'emploi des jeunes. De l'avis des experts de cette institution, cette catégorie de la population doit faire face à six obstacles majeurs. Le premier obstacle est relatif à la disponibilité de compétences requises soit pour prétendre à des emplois mieux rémunérés ou tout simplement se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. L'accès au capital et au réseau d'affaires sont également des obstacles de taille pour les jeunes, particulièrement les femmes. À cela s'ajoutent les facteurs sociaux liés à la formation de leur famille d'origine et la disponibilité du temps pour les activités économiques en ce qui concerne les femmes. Les jeunes doivent faire face à des choix professionnels limités et une absence de sécurité relative à l'accès limité aux soins et à l'éducation de base. De tels facteurs renforcent la vulnérabilité des femmes comme l'attestent les recherches de ONU-Femmes. En effet, elles sont de plus en plus victimes de discrimination aussi bien au plan social que professionnel, avec comme conséquence leur exclusion du système éducatif de base, un accès difficile aux soins de santé et aux emplois décents ainsi que leur sous-représentation dans les instances de décision. Ce sont, chers apprenants, de telles disparités constatées entre les sexes qui alimentent la réflexion sur le genre, l'emploi des jeunes et l'inclusion sociale. L'objectif de ce cours est de vous amener à les identifier et à travailler à leur éradication en vue de stimuler l'emploi des jeunes inclusifs dans le genre et dans la société. Chers apprenants, de ce cadre conceptuel découlent trois questions majeures. Quels sont aujourd'hui les défis que les États africains doivent relever pour faire de la question du genre, de l'emploi des jeunes et de l'inclusion sociale une réalité? Quels sont les programmes et politiques innovants à mettre en place pour assurer l'inclusion et le respect du genre en matière d'emploi des jeunes en Afrique? Enfin, quelles actions concrètes entreprendre pour promouvoir le genre, l'emploi des jeunes et l'inclusion sociale à l'échelle communautaire, nationale et continentale? Chers apprenants, une fois le cadre conceptuel et les questions émergentes posées, nous allons maintenant vous exposer la théorie du changement de ce cours. Nous avons cinq postulats théoriques qui sous-tendent la formation. Nous partons du principe que les jeunes sont une population dynamique et pleine de ressources qui peuvent être utilisées pour le développement du continent africain. Le chômage des jeunes est traité de manière adéquate dans la planification, la politique, l'administration et les programmes de développement en faveur des femmes et des jeunes à tous les niveaux. Troisième principe théorique, les jeunes et les femmes ne sont pas traités comme un groupe homogène. Les programmes, les politiques et les actions sont plutôt contextualisés et spécifiques aux cibles. Ils cherchent par ailleurs à répondre aux besoins et aspirations fondamentaux des femmes et des jeunes à tous les niveaux et dans toutes les circonstances en utilisant une approche sensible au genre qui ne laissent personne de côté. L'égalité des sexes et l'inclusion sociale sont intégrées dans les interventions en matière d'emploi et les programmes socio-économiques à travers l'Afrique. Enfin, un continent où les femmes et les jeunes sont en mesure de réaliser leur plein potentiel et sont libérés de toutes formes de discrimination fondées sur le sexe et l'exclusion sociale, seront en mesure d'améliorer leur développement personnel, familial, communautaire et sociétal. Chers apprenants, nous sommes maintenant arrivés à l'enfer de cette session d'introduction. Nous vous félicitons et vous encourageons à rester dans cette dynamique lorsque vous aborderez le premier module. Mais avant cela, veuillez réaliser les exercices relatifs au module d'introduction. Bonne chance pour la suite.